Et je constate à nouveau qu'ils n'ont créé que des dégâts dans la société et ils n'ont pas sorti de la crise. Moi, je dirais en tant que scientifique et philosophe, il y a des bonnes raisons scientifiques d'être sceptiques envers la... Parce qu'on n'a pas le savoir qui nous permet d'imposer une telle mesure. Il faut mettre l'offre à disposition, mais ensuite, ça doit être la décision libre de chacun. La science, permettez-moi de terminer. La science n'a pas un savoir qu'on peut utiliser en politique comme une obligation quasiment morale. C'est un appui de la science qu'on n'a jamais vu et qu'on a vu dans des régimes auxquels on ne veut pas retourner. Il ne faut plus rien penser, il faut obéir. Ça va vous ? Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Olivier Véran qui l'a dit. Il a dit que la liberté, c'est d'obéir au risque d'être banni de la société. C'est clair, non ? La liberté, c'est d'obéir aux lois, au risque d'être banni de la société. Ça s'appelle une dictature. Je suis désolé. En philosophie politique, ça là, il faut relire en tigone. C'est exactement ça. Tigone, il faut le lire une fois déjà. C'est à définition de la dictature. Quand on me dit que ma seule liberté, c'est celle d'obéir et de la fermer, au risque d'être mis au banc de la société, ça s'appelle une dictature. Appelez-la comme vous voulez, mais en philosophie politique, c'est la dictature. Le but n'est pas que je pense quoi que ce soit. On attend de moi que j'obéisse ou je suis mis au banc. Eh bien, pas de problème, je suis mis au banc. À compter de demain, un décret rendra à nouveau obligatoire le port du masque partout en intérieur. En France, on ne reconfine pas, mais on resserre certaines mesures sanitaires. Je pense que quand on va faire cette étape-là, c'est important. Je pense qu'on court à ce moment-là une grande partie de la population. Et puis, c'est pour ça d'ailleurs, au Québec, qu'on voit qu'on est quand même pas mal sous contrôle. Donc, c'est ce qui serait le temps, parce qu'on a vraiment besoin de donner à la Chine à la création d'un nouveau ordre mondial. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti.